Histoire de la littérature récente d'Olivier Cadiot par Laurent Poitronneau De quelle école ? Une enquête, c'est bien gentil, mais avec quelle méthode ? Il y a des milliers de manières de mener la chose. Sur un crime, c'est coton déjà, mais sur une disparition, où est passé le corps ? Et puis surtout les techniques, les techniques d'enquête, à qui poser des questions, comment transcrire et étudier les réponses ? Dans presque tous les films, on voit quelqu'un en train de résoudre une énigme tapissé à un grand mur de photos, d'articles découpés, de mots écrits à la hâte sur une page de carnet, de plans de villes avec des cercles rouges, d'organigrammes de sociétés secrètes. Il faut des grands murs. On peut tirer des traits avec des points d'interrogation pour mettre les coupables en réseau. Et puis souvent, c'est un artifice très courant dans les films, l'enquêteur trouve la solution dans un verset de la Bible, dans une comptine pour enfants ou sur une clé codée. Veillez à ne pas utiliser cette méthode dans les livres. C'est très artificiel. Je suis des annales. J'avais entendu quelqu'un dire ça. Un historien qui avait l'air d'avoir les pieds sur terre. Ça fait sérieux. Regardons les règles de cette école. L'histoire doit devenir une histoire-problème qui questionne le passé et remet constamment en question ses propres postulats et méthodes afin de ne pas être en reste sur les autres sciences et sur l'histoire du monde. Bien. En voilà un beau projet. Cette obligation implique de sortir l'histoire de son immobilisme académique en diversifiant et surtout en croisant ses sources au-delà des seules références écrites traditionnelles. Excellent. Pour citer l'un des fondateurs « Le bon historien ressemble à l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. » Parfait. Allons-y. Reniflons. Odeur de pieuvre morte dans une boîte à sucre en métal abandonné contenant des biscuits écroulés de l'intérieur effondrés sur les parois métalliques. Ça sent le cadavre de bonbons au miel au fond d'un tiroir. Il va falloir fouiller pour l'enquête et commencer par des endroits inaccessibles. Ce que l'on retrouve, après réparation, dans un piano, dissimulé derrière les marteaux, tout au fond, dans la poussière de cette cage sombre. Un bout de carte de visite avec un nom coupé en deux, une fourchette miniature de 5 mm en plastique bleu pâle de poupées d'enfants. Rah. Les mots. C'est formidable. Il y a tout dedans. Écoutez les litanies des vendeurs de vin. On s'évade. C'est merveilleux. On se promène. Quelquefois même, on part sur des odeurs de sous-bois et de cendres par un matin d'octobre. On entend dans le vin le bruit des bottes et le craquement des branches. Ne me dites pas que la littérature a disparu. La poésie est en plein essor. Il suffit de redevenir chasseur-cueilleur. Il suffit de fourth. Le cursus.